What's up guys, Coaches avec vous aujourd'hui pour votre training du jour. Donc on est rendu quand même assez avancé dans notre programmation. Aujourd'hui, on a un petit bon moment pour vous, c'est un team workout. Donc il n'y aura pas vraiment beaucoup d'explications, beaucoup de démonstrations. Vraiment juste ayez du plaisir. Donc ça aurait eu la chance d'avoir un partner, que vous soyez avec quelqu'un à la maison. Déjà avec conjoint, conjointe, peu importe. Ou vous avez la chance de faire votre workout par Zoom. Donc vous prenez un ami, un petit appel sur Zoom, puis on fait un team workout ensemble. Donc le workout va être relativement très, très simple. Vous allez avoir une activation que vous allez pouvoir faire par vous-même. Donc seulement vous préparez votre setup. Et ensuite, on va avoir trois mouvements seulement à compléter. Deux ronds au total. Puis vous allez vous alterner les répétitions comme bon, vous semble, à travers le workout. Donc un petit team workout dans ce vendredi pour bien finir la semaine avant le week-end, encore avec beaucoup d'entraînement. Avant de me lancer dans le workout, les explications et les démonstrations avec Mathieu, je vous invite que si vous aimez le contenu, les vidéos, droppez un like sur les capsules. Et aussi, inscrivez-vous à la chaîne pour avoir ça en première page, pour avoir le meilleur contenu possible pour vous tenir en forme et en santé. Donc pour ce qui est d'aujourd'hui, le workout, super simple. Donc team of two, comme je l'ai dit précédemment. Ça va avoir deux ronds à faire de 300 double unders, 200 dumbbells, shoulder to overhead. Donc on va avoir les trois options. Strip press, qu'on ne veut pas nécessairement en faire. Push press peut être une alternative. Et le shoulder to overhead, donc le fameux push jerk. Donc aller sur le cas chancé, dumbbells, avant de faire l'extension. Et on va terminer avec 100 push-ups. Donc 300, 200, 100. Et on va refaire la même séquence pour un deuxième round, avant de terminer le workout. Donc rien de plus simple, aucune stratégie à avoir. C'est vraiment vous qui allez build up votre stratégie. Si vous voulez parler avant, savoir comment vous allez splitter vos répétitions. Si vous voulez faire un temps chaque, donc une minute chaque d'effort, une minute off. Si vous voulez splitter à toutes les 50, peu importe. Donc vraiment, parlez-vous et déterminez votre stratégie pour le workout. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec Mathieu dans quelques instants. On va faire les démonstrations des trois mouvements seulement. Vous allez avoir à faire pour aujourd'hui. Et ensuite, restez là. Vous allez aussi pouvoir le faire en équipe de deux avec vous. Contre une autre équipe de deux. Donc avec Mathieu et Laurie on the spot. Là avec vous autres, donc restez là. Et on accueille Mathieu avec des single-unders, double-unders, triple-unders. Salut Mathieu. Comment ça va, Mathieu? Ça va. Donc Mathieu aujourd'hui, il va être là pour faire les démonstrations des trois mouvements. Donc ils viennent d'en faire un. Donc là, le fameux double-unders. Donc vous savez, la corde à la maison, fantastique. Si vous n'avez pas encore, allez vous en procurer une par pitié. C'est vraiment un must à avoir dans son équipement. 20 piastres. Donc c'est vraiment un must à avoir dans son équipement pour s'entraîner. Donc double-unders, c'est pas double-unders. Et oui, malheureusement, on va vouloir faire des mountain climbers. Mais rien ne vous empêche que si vous voulez faire un mouvement différent de l'habitude. Donc ramener les genoux vers les coudes assez rapidement. Rien ne vous empêche de pouvoir changer pour des jumps, big squats. Quelque chose qui vous attire un petit peu plus. Je sais que ça peut être redondant de faire des mountain climbers. Donc c'est propre à vous. Le deuxième mouvement, donc les dumbbells aux épaules. Le shoulder tourvue-head pour 200 répétitions. Vous allez avoir 400 au total à faire à deux. Donc pour les deux rondes, les dumbbells sur les épaules, flexion des genoux. Bon en fait, vous avez les trois options. Le strict press qu'on ne va même pas démontrer. Donc strict press, on ne veut pas. À moins, bien sûr que vous avez seulement des 10 ou des 15 à la maison. Vraiment trop facile à presser. Donc vous pouvez faire des shoulder-head avec des strict press. Il n'y a aucun problème avec ça pour donner un petit peu plus de challenge pour votre training. Sinon le push press, donc la flexion des genoux, des hanches, extension complète. Et évidemment le push jerk, donc extension. Et on va se recacher en dessous avant de faire l'extension des hanches dans le haut de la position. Et on termine les rondes avec 100 push-ups. Donc c'est un peu cette partie-là. Je pense que le split, la communication va être importante vraiment rendue au push-up. Donc savoir quand est-ce qu'on veut alterner. Je pense que ça va être payant en équipe de deux, surtout de faire des petits paquets. Mais de s'alterner rapidement. Dépendamment si vous êtes deux gars dans la même équipe, ou que ce soit deux filles ou un gars, une fille. Donc je pense que ça va être important ici de vraiment splitter les répétitions intelligemment pour votre workout. Donc vous avez vu Mathieu. Mathieu, équilibre sur les pieds, les mains. Les couettes ne touchaient pas au sol. Extension complète dans le mouvement. Puis rien ne vous empêche aussi de le faire sur les genoux. Si vous n'êtes pas capable de faire assez de répétitions pour ce mouvement-là. Donc c'est tout pour aujourd'hui, pour votre capsule. Moi je vous souhaite un bon training. Ayez du plaisir. Sinon restez là avec Mathieu et vous vous challenger. Deux contre deux pour votre workout. Moi je vous souhaite à demain. À la prochaine. Bon training. Ciao. Bon training. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501